Alors bonjour tout le monde, je prends la parole au nom du collectif l'éducation avec Gaza qui regroupe des enseignants de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des parents d'élèves et des étudiants. Tout d'abord, nous ne pouvons pas commencer sans évoquer la situation à Rafa. L'opération israélienne contre cette ville en Palestine est une attaque parfaitement illégale et ignomieuse, ville où 1 million 200 000 personnes ont trouvé refuge. Cette nouvelle étape dans la guerre sans limite qu'Israël mène contre le peuple palestinien est encore une fois la preuve de la marche à la disparition de la Palestine, que le gouvernement israélien entreprend en Gaza mais aussi en Cisjordanie. Cette machine génocidaire se traduit du point de vue de l'éducation par 6 960 élèves et étudiants tués et 11 440 blessés, 393 personnels de l'éducation tués et 2050 blessés ainsi que par plus de 400 écoles et universités bombardées ou vandalisées. Cette machine génocidaire, certains néanmoins et fort heureusement ont décidé de relever la tête pour soutenir activement le peuple palestinien et les étudiants aujourd'hui sont de ceux-là. Partout dans le monde, leur souverainement est exemplaire et se poursuit malgré la répression féroce et abjecte qui s'abat sur eux. Comme ce fut le cas en France, à Paris, suite à l'opération d'un amphi occupé à la Sorbonne qui s'est terminé avec l'arrestation et la mise en garde à vue de 88 étudiants dont la plupart furent arrêtés avec brutalité. Mais qui, in fine, furent libérés sans poursuite parce qu'au final rien de précis ni de grave ne pouvait leur être reproché. Oui, comme ce fut le cas vis-à-vis de plusieurs conférences de Rima Hassan qui devaient se tenir au sein d'universités qui ont été interdites alors que celles-ci portent la voie de la paix. Tout comme d'ailleurs Mathilde Panot, pareillement, qui a été accusée d'apologie au terrorisme. Comme ce fut le cas aussi de plusieurs syndicalistes qui ont été poursuivis pour avoir appelé au cessez-le-feu, à la paix. Ainsi, la complicité des gouvernements occidentaux se constate dans cette répression terrible contre les voix, comme nos voix, celles qui retentissent et s'élèvent en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, au Japon, en Afrique du Sud et que nous retrouvons aujourd'hui à Dijon dans ce rassemblement à l'initiative des étudiants. Donc, merci aux étudiants, à leur courage, à leur indéfectible détermination qui donnent un nouveau souffle, un nouvel élan et un nouveau visage à la mobilisation en solidarité avec le peuple palestinien, en solidarité avec la sacralité de toutes les vies humaines. Il est ainsi particulièrement essentiel que toute la communauté éducative soutienne ses étudiants mobilisés, les jours et semaines à venir, y compris les parents d'élèves qui peuvent être en secours certains. Dès que nous le pouvons, soyons présents à leur côté, devant les universités et les lycées où les mobilisations se déroulent, apportons-leur notre soutien. Ces mobilisations sont un effet capital parce qu'elles sont mues par notre humanité. Celle qui nous fait espérer, celle qui fait de nous, des êtres humains, celle que nous enseignons à nos élèves, celle qui sauvera le monde de la barbarie, celle qui nous fera enfin vivre le plus jamais ça. Libérez la Palestine. Merci. 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 Merci.